Le secrétaire d'État américain rencontre ses homologues arméniens et azerbaïdjanais. Vendredi, Mike Pompeo a rencontré séparément les deux ministres des Affaires étrangères à Washington. Objectif, trouver une issue au conflit qui fait rage dans la province séparatiste du Nagorno-Karabakh. Dans le même élan pacifiste, le président turc Recep Tayyip Erdogan espère qu'Encara et Moscou pourraient travailler ensemble sur une solution à ce conflit. Avec la Russie, nous sommes engagés dans des efforts conjoints sur plusieurs dossiers, notamment sur le conflit dans le Haut-Karabakh. J'espère que nous pourrons rapidement apporter des réponses à cette crise pour parvenir à une solution pacifiste et durable. Emboîtons le pas au président turc. Le chef d'État russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie est la principale puissance régionale qui entretient de bonnes relations avec les deux camps et révélait sa volonté de vouloir trouver un compromis sur le Haut-Karabakh. La Russie jouit de la confiance des deux parties de ce conflit. On déploie tous nos efforts pour parvenir à un accord de compromis entre l'Arménie et la Gerbaïan pour que la paix règne enfin dans le Haut-Karabakh. Depuis la reprise des hostilités le 27 septembre, les États-Unis comme la Russie ont multiplié les appels à une trêve des hostilités. Avec la France et la Russie, Washington fait partie du groupe de Minsk, formé de longue date par l'Organisation sur la Sécurité et la Coopération en Europe pour être le principal médiateur dans ce conflit. Pour l'heure, et selon des bilans partiels, les nouveaux combats ont fait près de 1000 morts dont une centaine de civils. Chacun des deux camps affirme avoir tué des milliers de soldats dans le camp adverse.